Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi la majorité des films téléfilms, Siri et autres sont tournés en Arri Alexa ? Je ne sais pas, mais j'ai essayé de trouver une réponse. Alors pour cela, on va faire un petit bond en arrière de 17 ans, là où la caméra numérique HD arrive et pointe son nez. A cette époque, les seules caméras qui existent numériques, c'est des caméras de type ENG, majoritairement Sony, qui présentent des caméras de type F900, etc. A l'époque, en 2003, il y a les Hyper Gamma qui sont lancés par Sony. Qu'est-ce que c'est que les Hyper Gamma ? C'est une amélioration, voire un peu une retouche des Gamma, plus d'autres fonctions comme le CNI, Master Black, etc. qui permettent de gagner de la dynamique sur le capteur. Et ça ne fonctionne que sur des caméras qui ne proposent que du 12 bits. C'est principalement fait pour la fiction dans l'idée de gagner une dynamique et surtout d'avoir un signal propre à la post-production. C'est alors qu'en 2005 arrive la première caméra numérique pour la fiction, mais vraiment dédiée pour la fiction, par Harry. Il s'agit de l'Ariflex D20. L'Ariflex D20, c'est quoi ? C'est une caméra numérique Reflex, avec une visée optique Reflex, qui présente l'avantage d'avoir directement un capteur Super 35 CMOS, une monture PL et puis le corps robuste comme on connaît de chez Harry. Mais Harry fait une autre innovation. C'est l'utilisation du gamma logarithmique, le fameux log, celui qu'on utilise encore aujourd'hui, 15 ans après, sur nos caméras numériques. et qui permet d'exploiter la dynamique du capteur. Seulement, le problème, c'est que ces caméras-là ont un souci, c'est leur codec. Cette caméra utilise le Hariro non compressé en format 2880 par 2000 quelque chose, donc pratiquement du 3K. Autant vous dire que c'est pratiquement compliqué de stocker ça sur des disques durs. À l'époque, on n'est pas sur des disques durs de 1 Tera, 2 Tera, comme on pourrait trouver sur les marchés, et encore moins sur des débits élevés type USB-C. Donc, c'est véritablement un problème d'utilisation. C'est pour ça que ces caméras sont utilisées avec plutôt des enregistreurs externes. Alors, les enregistreurs externes, pareil, on est loin des enregistreurs sur SSD, on appelle ProRes, etc. On est plus sur du SRW Sony, donc cet enregistreur qui est énorme en HD cam, voire même un peu plus tard, un enregistreur P2 de chez Panasonic qui permet de faire rentrer du SDI. Donc, on peut rentrer soit du SDI tout court, soit du Dual SDI pour faire du 4-4-4 10 bits, ou alors du 4-2-2 10 bits. Donc voilà, pour l'instant, en 2005, on est là. Mais Ariflex gagne le marché de la fiction, et surtout de la première caméra en fiction. Alors attention, les capteurs sont sensibles à 100 ISO, donc imaginez-vous un peu à 100 ISO ce qu'on peut faire. C'est compliqué, il faut envoyer de la patate. Et puis, ben voilà, c'est un fil à la pâte, un enregistreur externe, etc. Après, en 2008, arrive la D21, qui est une amélioration de la D20. Mais encore pareil, difficile d'exploiter le codec Hariro. On est toujours sur des enregistreurs externes. C'est seulement en 2010 que Arif va présenter sa première Alexa classique. Donc là, on est sur une caméra encore un peu plus compacte, avec un enregistreur interne, avec sur des cartes S-by-S, où on peut enregistrer directement du ProRes. Bon, ok, d'accord, je ne vous cache pas qu'à la base, c'était pour enregistrer des proxys, et puis enregistrer sur un codex de l'Harriro. Mais pareil, l'Harriro, encore en 2010, ça devient compliqué et très cher de l'utiliser. Donc, on se contentera des proxys en HD, où il y aura après, par la suite, un upgrade en 2K. Voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2010, c'est aussi à peu près l'année où la première Red One est sortie. Alors, pas tout à fait 2010, plus, on va dire, 2009-2008. Mais la Red One est véritablement sur le marché à partir de 2009-2010. Seulement, voilà, Harry a une longueur d'avance. Certes, Harry ne propose pas du 4K, comme à l'époque avec la Red One, mais propose directement un capteur qui est une tuerie, et qui est aujourd'hui encore utilisé 10 ans après. Ce capteur présente la sensibilité de 800 ISO, ce qui est énorme, et surtout présente une très grande dynamique de 14 et encore plus quelques diaphs, et la douceur qu'on connaît sur les Harry. Alors que Red One, lui, il va falloir attendre un peu, pratiquement 2011, 2010, 2011, pour avoir le capteur Red One MX qui, lui, va à peu près s'accorder à l'Harry Rowe. Seulement, voilà, on n'arrive pas encore à la dynamique d'Harry. Donc, Harry a une longueur d'avance sur son capteur. Il va falloir véritablement attendre, pratiquement, qu'on arrive sur le capteur Dragon de chez Red, qui est pratiquement en 2014, 2015, pour avoir pratiquement le capteur équivalent en termes de dynamique. Et quand je dis pratiquement, c'est-à-dire qu'on n'y arrive pas encore. Donc, c'est pour vous dire qu'Harry a une véritable longueur d'avance. C'est donc une caméra qui est vraiment plébiscitée par les chefs opérateurs, d'autant plus que, ben voilà, Harry s'assigne 100 ans d'existence, avec un CV long comme le bras, des caméras qui sont vraiment au top, je parle évidemment des caméras 35 qui ont existé auparavant. Bon bref, Harry a véritablement la cote. Et puis, on sait inévitablement qu'à partir du moment où une caméra a la cote, tout le monde veut l'utiliser. Si tout le monde veut l'utiliser, les loueurs les achètent, remplissent leurs étagères avec. Et forcément, ça laisse moins de place pour les autres caméras qui arrivent derrière. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les caméras de chez Harry sont principalement actées pour les accessoires. Pour les anciens accessoires qui étaient destinés pour l'argentique, donc les follow focus, les moniteurs, il y a une véritable ergonomie. Là où Harry a joué un peu l'hypocrisie, et il faut bien le noter, c'est que aussi, Harry est une caméra très ergonomique. On ne se plaint pas de l'ergonomie. Là où, évidemment, Red One, c'était un peu compliqué et qu'il fallait un peu jouer au Lego pour essayer d'avoir un semblant de caméra. mais Harry se vante d'une ergonomie qui est inévitablement parfaite. C'est vrai que la caméra, on lui met un optique, on lui met des poignets et hop, on la met à l'épaule et c'est directement une caméra parfaitement équilibrée, etc. Même si elle est aussi très lourde. Mais ce qui est drôle, c'est qu'Harry a joué un peu l'hypocrisie en disant, nous, on fait des caméras ergonomiques, contrairement à Red Epic qui sort à l'époque une caméra un peu boîtier cube. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'Harry va quand même jouer aussi la caméra cube avec la mini Alexa. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'Harry a une longueur d'avance sur son capteur. D'ailleurs, j'ose espérer que la prochaine caméra, Harry aura une nouvelle génération de capteurs. Voilà, et donc ça reste aujourd'hui entre la caméra classique et ses ancêtres, la D20, D21 et aujourd'hui la mini LF, ça reste quand même des superbes caméras. Sachant que pour moi, en plus, le log, le gamma logarithmique de chez Harry est pour moi le meilleur de toutes les caméras. Voilà, je pense que j'ai trouvé un semblant d'explication à ce sujet. Si vous avez d'autres explications, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire. On pense à s'abonner à la petite cloche, le petit pouce bleu et tout le merdi qui va avec. Et moi, je vous dis à très vite les amis. Ciao ! Ciao !